Regarde, t'as un super public aujourd'hui. Je sais pas, ils sont vachement nombreux, c'est difficile à dire, mais en bon avis, on en approche des 5000 personnes. Eh ben, ils sont venus pour toi, tu vois ? Alors, qu'est-ce que tu vas leur chanter, Gérard ? Hein ? Eh Gérard, Gérard ira peut-être aux vieilles charrues, l'année prochaine, pourquoi pas ? Il faut pas mettre les vieilles charrues avant les vœux, donc ça derrière, ça ira très bien. Bon, alors Gérard va nous chanter une petite chanson encore. Vu comme ça, la maison de mon père, n'était pas très jolie. Faut vous dire, la maison de mon père, n'était même pas à lui. Une crèche qui datait d'avant-guerre, qu'on avait rebâti. Je crois bien que sa maison, mon père, n'avait pas choisi. C'est pourtant, dans cette petite chemière, que nous les enfants, on a grandi. Parfois chaud de l'été, mais si froid de l'hiver, elle était notre vie. Où la voie, on allait chercher l'eau, à la ferme de l'air. On n'avait ni télé, ni auto, pourtant rien ne manquait. Le fourneau qui marchait au charbon, envoyait sa chaîneur. A la radio, les premières chansons, et les nouveaux chanteurs. Les dimanches, papa l'est passé, au café, à jouer au domino. Le soir, quand ils rentraient, la charpente, les yeux mûrs tremblaient de bas en haut. J'admirais le courage de ma mère, elle était si gentille. Elle disait, s'ils voulaient d'être pas, on s'en irait d'ici. Je donnerais ce que j'ai de plus cher, pour vivre pour un instant. Mes parents, ma petite soeur et mes frères, autour de la table comme avant. Vus comme ça, la maison de mon père, n'était pas très jolie. Faut vous dire, la maison de mon père, n'était même pas à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada